Alors, Turbul TV est parti à la rencontre de deux comédiens croisés ici sur le festival. Alors, si je me souviens bien, c'est David et Jonathan, c'est ça ? Non, moi c'est David, lui qui va se présenter. Cédric. Cédric, je n'arrivais pas à retenir. Alors, est-ce que c'est la première fois au festival ? Est-ce que vous venez déjà depuis quelques années ? C'est ma première, effectivement. Et pour David, David... Moi c'est mon troisième, c'est mon troisième festival de la Rochelle. Ça se passe bien, qu'est-ce qui est différent de la vie parisienne ? La mer, déjà, qu'on voit danser. Et puis, non, écoute, à Paris, moi j'habite à Paris, donc pour voir une projo, c'est un soir, ou alors à la télé, tout ça. Là, de façon concentrée, tu as sur quatre jours tout le meilleur de l'année à venir, de ce qui va passer à la télé et sur Internet. Donc déjà, au niveau de la qualité de ce qui se fait, tu sais que tu vas être dans le top, quoi. Donc ça, c'est bien. Tu as des très bonnes surprises, que ce soit des unitaires, des fictions françaises ou étrangères. J'ai vu un début de série coréen qui m'a régalé. Et aussi, pour aussi, ce qui se fait en fonction de gens qui font ce métier, en fait. Tu mets sur quatre jours tous les gens qui sont passionnés, en fait, de télévision, de cinéma et tout, qui ont tous les corps de métier, que ce soit des agents, des producteurs, des directeurs de chaînes, des scénaristes, des comédiens, et voilà. Et on est tous là pour la même raison. On est des spectateurs professionnels, entre guillemets. On aime ça. Et voilà. Et à la base, c'est de mettre des dépassionnés tous ensemble dans le même endroit. Et donc, de façon très décontractée. Parce que je n'ai jamais fait Cannes, mais on m'a dit que Cannes était un peu plus, comment dire, guindé. Voilà. Et ici, la Rochelle, c'est vraiment décontracté. Il y a aussi cette différence aussi à Paris, qui est peut-être un peu plus... À Paris, on est peut-être un peu plus à s'observer. Alors qu'ici, en deux jours, on a compris que ça allait être vraiment à la bonne franquette. Très bien. Et pour la première expérience, comment ça se passe ? Écoute, ma foi, agréablement surpris. Je n'avais pas forcément d'attente. Je suis vraiment venu ici pour découvrir et puis pour voir comment ça se passait. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on rencontre beaucoup de monde. Donc, on s'immerge très vite dans le bain. On prend très vite le pli. Voilà. Au début, on se demande un petit peu où on est et comment ça se passe. En fait, c'est hyper simple. En fait, il suffit d'aller voir les projets, de discuter avec les gens et puis boire un coup avec eux le soir et tout se passe très bien. Donc, voilà, super. Je pense que j'y reviendrai vraiment agréablement surpris de par la ville, de par les gens que je rencontre, de par les projets. Là, pour le moment, c'est vraiment sans faute. Donc, vraiment, je recommande et je ne regrette pas d'être venu. Très bien. Et pour parler un peu plus de vous, vous êtes comédien, théâtre, cinéma, tout ? Oui, pour ma part, j'ai une formation théâtrale. Mais ensuite, voilà, j'accepte tous les projets de la pornographie. Payé. Payé, évidemment. Parce que c'est la pornographie amateur. Évidemment, payé. Non, mais il n'y a pas... Oui, oui, effectivement, j'ai une formation qui fait. Et puis, en plus de mes envies, puisque c'est vraiment deux exercices qui sont complètement différents. Donc, j'aime autant le théâtre que la caméra. Et je pense qu'en général, cette question, tu peux la poser à tous les acteurs et ils répondent un peu tous. J'ai l'impression qu'ils aiment tous le théâtre et le cinéma. Il y a un rôle en particulier que tu n'as pas encore joué et que tu aimerais éventuellement jouer ? Oh, tous les rôles, tu sais, tous les rôles. Tous les premiers rôles, c'est ça. Tous les premiers rôles. Non, là, c'est encore un début de carrière. Ça fait deux ans que je suis comédien. J'ai fait quatre ans d'école avant. Donc, là, je n'ai pas encore cette exigence de me dire qu'est-ce que je n'ai pas encore joué. Là, tout est à jouer, tout est à faire. Effectivement, j'ai des rôles vers lesquels je me sens qui m'inspire plus que d'autres. Mais là, pour le moment, j'ai envie d'explorer un peu toutes les pistes et puis de m'amuser, m'éclater, tourner, rencontrer des gens. Donc, voilà. David ? Moi, j'ai de la chance. Cette année, j'ai passé pas mal de casting pour des deux jours, deux, trois jours sur des fictions ou des longs métrages. Et donc, c'est chouette. Mais malgré tout, j'ai envie de porter des histoires. Et donc, là, depuis un an, je commence à écrire mes propres histoires que j'ai envie de jouer. Donc, voilà, de façon parallèle, être moi-même dans une recherche de « Ah, il y a cette histoire ou il y a ce personnage que j'ai envie de jouer », ça me permet justement de me poser cette question « Tiens, quel genre de rôle j'ai envie de jouer, finalement ? » Et donc, de profiter aussi des surprises parce que parfois, on va m'appeler sur un truc en disant « Tiens, c'est pas moi ! » Et en fait, « Ah ouais, mais ça peut carrément l'être ! » Mais globalement, ce que j'aime bien, c'est des gens qui sont à deux doigts de la fêlure, quoi. Des gens qui laissent entrer la lumière, des gens un peu fous. Je joue souvent des gens un peu tapés. J'aime bien ça. J'aime bien la folie. Intéresse, oui. Tu lui corresponds très bien. Ça permet, oui, de vraiment jouer sur les émotions, justement, et travailler peut-être plus profondément un rôle. C'est ça que j'aime de toute façon. Là, cet été, j'étais à Avignon. Je jouais un rôle d'un gars qui par le malheur devient une ordure et qui est juste au début, qui est mal dans sa peau et à la fin devient lui-même une espèce de bourreau. Et c'est la question. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a juste des destins, quoi. Et nous, c'est notre part de travail. On nous dit toujours « Aime ton personnage ! » Au-delà de l'aimer, c'est l'incarner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le juger. C'est juste quelqu'un qui est pris dans un tourbillon d'événements et qui, à cause de ça, va se comporter d'une telle ou telle façon. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. On va vous laisser aller voir la projection parce que je pense que ça ne va pas tarder. Il y a de la vie de jour, si je peux nous permettre. Je suis en même temps sa promo parce que David, effectivement, sera dans Prêt à tout. Voilà, je vais lui laisser d'en parler. J'ai une scène dans Prêt à tout et je suis aussi dans Engrenage tout à l'heure, si tout va bien. D'accord. Voilà. Très bien. À moi de la continuation. Merci également. Merci. À bientôt peut-être. À bientôt. Merci.